Lundi 30 avril 2018 à Dolus d'Oléron s'est tenue une réunion publique sur la création d'une société citoyenne oléronaise de production énergétique renouvelable appelée Oléron sous le soleil 17. En partenariat avec la communauté de communes d'Oléron, la région Nouvelle-Aquitaine, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et l'association Annou l'énergie. La société fonctionne sur le modèle d'un membre égale une voix et ce peu importe le nombre d'actions possédées. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de leur site internet. Il est né il y a environ un an d'une rencontre entre des personnes de la commune de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron qui est inscrite dans le projet Tépose, mais dans quelques instants je pense qu'elle a la parole à Jean-Michel Massé qui est vice-président de l'environnement et qui nous déclutera un petit peu le contenu et les objectifs de la communauté de communes à travers ce projet Tépose et d'une association qui s'appelle Annou l'énergie renouvelable et solidaire. Suite à cette réunion, plus de 50 citoyens sont devenus actionnaires de la société avec un capital supérieur à 10 000 euros de récoltés. A savoir que la région finance une partie à hauteur de 1 euro pour 1 euro récolté. A la fin de la réunion, nous avons posé des questions à monsieur Guy Martin de l'association Annou l'énergie. Je vais vous présenter ce qui s'est passé ce soir à Deleuze avec tous ces citoyens qui sont en train de prendre des actions. Alors qu'est-ce que c'est que cette société citoyenne ? Alors tout à l'heure ce que je disais, je crois que pour moi l'important c'est la réappropriation de l'énergie. Donc les gens qui sont venus ici, il y a une cinquantaine de personnes qui sont venus pour se réapproprier en fait cette idée de l'énergie. Donc au-delà de ce symbole, cette société c'est des habitants qui se regroupent, qui viennent apprendre des choses sur ce qu'est l'électricité. En l'occurrence, produite par des panneaux photovoltaïques, qui viennent apprendre ce que c'est qu'une société tout simplement. Une société par action simplifiée, c'est ce que l'on va créer là tout à l'heure. Donc il y a des gens qui sont venus apprendre ça, qui sont venus apprendre aussi ce qu'était un modèle économique, comment on fait de la comptabilité d'entreprise, qu'est-ce que c'est que des actions, qu'est-ce que c'est que des profits, etc. Donc depuis 9 mois on travaille là-dessus. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est très très content, au bout de 9 mois c'est une gestation normale pour aboutir à la création de la société qui va se passer tout à l'heure. Alors quel va être le rôle de cette société, c'est l'action ? Donc cette société citoyenne qui va s'appeler Oléron Sous-de-Soleil 17, c'est une société qui va permettre de produire de l'électricité photovoltaïque. Ces panneaux photovoltaïques seront installés sur différentes toitures à Oléron, donc essentiellement des toitures privées mais aussi quelques toitures publiques. Et donc la société sera propriétaire de ces panneaux photovoltaïques, et elle revendra cette électricité à une des deux sociétés actuellement agréées en France, qui est une assez connue qui s'appelle EDF, une autre moins connue qui s'appelle Enercop, qui est une coopérative de fourniture d'électricité. Et donc cette société OSS 17, elle va effectivement être propriétaire, revendra cette électricité, ce sera les produits qui rentreront dans les recettes de cette société. Et donc comme on aura installé des panneaux photovoltaïques, donc on aura l'investissement effectivement à prendre en charge. Alors il y a des gens tout de suite qui pensent couvrir leurs maisons de photovoltaïques. Est-ce qu'il faut une surface minimum pour pouvoir poser ces panneaux d'abord ? Alors le photovoltaïque existait avant que la société n'existe sur Oléron, et donc on aura toujours en fait des personnes qui souhaiteront installer eux-mêmes des panneaux sur leurs toitures, donc cela continuera à le faire de manière privée. Par contre la société, elle va aller sur des toitures un petit peu grandes, donc au moins 60 m², de 60 m² jusqu'à 600 m², pour des raisons en fait de rentabilité telles qu'elle est définie par les tarifs d'achat de cette électricité qui sont fixés par la commission de régulation de l'énergie, en fait l'État. Alors à combien s'élève ? Quel est le prix de l'action ? Alors ça a été intéressant, parce que c'était un débat à l'intérieur d'Europe. On en parlait, oui. Oui, parce qu'on pouvait se dire, pour avoir le plus possible d'argent capital, on pourrait demander des actions à 200 euros, on a décidé de les faire le plus faibles possible, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'investir dans cette société. Donc pour l'instant, ce qui a été décidé, c'était que l'action serait à 50 euros, donc ce qui est un peu plus accessible, on aurait pu la mettre à 5 euros ou à 10 euros. En fait, quand on crée une société, on a le droit de faire ce qu'on veut finalement. D'accord. Alors, si on est actionnaire, est-ce qu'on est obligé de faire installer des panneaux photovoltaïques chez soi ou on peut être actionnaire sans faire construire de panneaux ? Non, alors voilà. Donc l'intérêt de monter une telle société, c'est qu'on va pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments où le propriétaire soit n'a pas les moyens d'investir dans une telle installation, soit souhaite le faire de manière plus collective. Mais donc, il est évident que ceux qui vont investir n'auront pas forcément de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Ça peut être des personnes qui sont locataires, qui sont dans des HLM, qui sont dans des structures qui n'accepteraient pas forcément des toitures photovoltaïques. En plus, sur Oléron, c'est pas si facile que ça de trouver des endroits où on peut l'installer parce qu'une bonne partie de l'île est aussi classée et en plus sous le coup de la loi littorale. Donc comment on fait pour se renseigner après s'il y a d'autres nouveaux actionnaires qui peuvent, je crois, cotiser jusqu'au 30 mai, c'est ça ? Alors là, au niveau des échéances, il n'y aura pas d'échéances parce que là, en l'occurrence, c'est une société par action simplifiée qui est créée, donc c'est un mode juridique parmi d'autres qui existent en France, à capital variable. Donc ce capital évoluera au fur et à mesure du temps. Donc il n'y a pas de limite dans le temps. Par contre, d'ici le 30 mai, on souhaite effectivement avoir un maximum d'actionnaires parce que la région Nouvelle-Aquitaine va abonder par une subvention le capital qui va être apporté par les premiers actionnaires. Donc c'est pour ça qu'on a donné cette date d'butoir du 30 mai pour déposer le dossier de demande de subvention à la région. Donc en résumé, c'est une démarche surtout citoyenne de réappropriation, c'est ça, de l'énergie ? Il n'y a pas à gagner d'argent là-dedans, il n'y a pas de gros... Il n'y a pas de chrétien qui peut être majoritaire. Voilà, il y a toujours ce type de discussion. Quand on crée une société, on a d'abord des euros ou des dollars qui miroitent. Donc ici, sur cette société citoyenne, on l'a écrit dans les valeurs, on l'a écrit dans les statuts. L'objectif, ce n'est pas un objectif spéculatif. Donc l'objectif, c'est vraiment d'une part que des habitants se réapproprient l'énergie, c'est-à-dire qu'ils réapprennent ce que c'est la consommation d'énergie, la manière de la produire. Ça, c'est la première des démarches. La seconde démarche, c'est effectivement une démarche collective, coopérative dans la société. Ce sera une personne, une voix dans les statuts et non pas une action, une voix dans la plupart des sociétés commerciales. Donc ça, c'est un des aspects fondamentaux de cette société citoyenne.